Il s'agit de hausser le ton et de montrer que l'opposition, elle doit aussi à un moment donné être une menace physique, parce qu'il n'y a que ça qui fait reculer une forme de pouvoir qui reste totalement sourd aux mobilisations classiques et bien pollues. Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Salut Jean-Marc. Bonjour Julien. Bienvenue sur Sismic. Merci de m'accueillir. Merci à toi de prendre un peu de temps dans cette semaine qui, si j'ai bien compris, est un peu chargée pour toi, parce que tu as une activité assez chaude et que c'est pour ça que tu es entre autres à Paris. Et on va en parler, mais j'aimerais qu'on commence par parler un peu de ton parcours de manière large, les différentes choses que tu as fait, les différents projets que tu as menés et peut-être aussi comment tout ça s'agence. D'accord, je vais essayer d'être concis, assez synthétique. J'ai une formation assez classique d'école de commerce, donc tout ce qu'il y a de plus basique pour quelqu'un éduqué dans le milieu où j'étais, qui m'a fait rapidement considérer une certaine forme de vacuité de mes études au regard des finalités qui m'intéressaient. En gros, d'ores et déjà à l'époque, comment contribuer à un monde un peu meilleur. Gagner des parts de marché, vendre plus, utiliser des techniques du marketing, tout ça me paraissait un peu bizarre finalement. Mais ça m'a quand même, on va dire, amené à essayer de tordre un peu les règles du jeu pour essayer d'en jouer. Et je me suis très vite demandé comment l'économie pourrait être au service d'autres causes. Et je suis rapidement tombé à cette époque dans une théorie naissante qui était celle, en théorie, en tout cas des pratiques un peu naissantes, qui était celle de la responsabilité sociale de l'entreprise, qui était une réflexion qu'un certain nombre de grands groupes étaient en train d'élaborer. Et j'ai eu l'occasion, en intégrant une association style think tank de l'époque, en 1993, de rejoindre ces réflexions collectives que menaient des dirigeants d'entreprises, principalement du CAC 40, mais aussi des entrepreneurs plus modestes, on va dire, autour de la notion de l'utilité de l'entreprise dans la cité, son rôle sur le territoire, l'insertion des personnes sensibles, la création d'activités. Et tout ça m'a amené à découvrir tout un tas de choses que j'ignorais, en tout cas qui ne m'avaient pas été enseignées dans mon cursus et dans ma formation d'école de commerce. Et ça m'a ouvert des horizons nouveaux. Et je me suis dit, ben oui, après tout, l'entreprise peut trouver un sens à sa mission économique et ne pas le contraindre uniquement à la recherche du profit maximal. Bon, je me suis sans doute un peu leurré. Mais en tout cas, c'est le chemin que j'ai suivi pendant plusieurs années, et notamment en intégrant ensuite Orange, France Télécom, en tant que directeur de la communication et du développement durable à l'époque, pendant huit ans. Et j'ai eu la chance de piloter des programmes un peu expérimentaux, en tout cas pionniers sur la biodiversité, sur la mobilité, sur l'empreinte carbone, en lien avec des personnes qui, au sein de l'entreprise, au sein de ce grand groupe, avaient l'envie de faire bouger les lignes. Donc ça, ça a été chouette, mais j'en ai très vite mesuré aussi des limites. On ne touchait pas au cœur du business, on ne touchait pas l'ADN de l'entreprise. On tentait de corriger les conséquences néfastes d'une activité qui continuait à perdurer, cette nécessité de produire toujours plus, de vendre toujours plus, de renouveler toujours plus d'accessoires. Finalement, on ne touchait pas à la base. On était juste là en train de corriger les dysfonctionnements, notamment sociaux ou écologiques, que généraient l'activité de l'entreprise. Et ça m'a vite paru contradictoire avec ce que j'avais imaginé. Alors, première période 1993-1999, j'ai fait un break tour du monde avec mes enfants qui étaient déjà nombreux, puisque j'en avais trois à 26 ans déjà. J'en avais trois à 26 ans et on a fait un petit break. Puis ensuite, je suis allé à Bordeaux où j'ai intégré France Télé comme Orange. Et j'y suis resté huit ans. Et pendant ces huit ans, j'ai fait des choses formidables. Je ne renie absolument rien. C'était très instructif. Mais je me suis fait une raison totale sur l'incompatibilité entre économie et écologie. Et ça m'a amené à vouloir faire les choses un peu différemment, en essayant de malgré tout pousser les curseurs le plus loin possible dans cette tentative. Mais à une autre échelle, à l'échelle d'un territoire qui est celui de Bordeaux, en rejoignant Philippe Barre, mon associé cofondateur de Darwin, avec qui on a monté ce tiers-lieu pionnier, puisqu'il y a dix ans maintenant qu'il a été lancé. C'était en 2007, un peu plus de dix ans. Et on est parti d'une feuille blanche. Et on est arrivé à un lieu foisonnant de quatre hectares, en plein cœur de ville de Bordeaux, une friche militaire reconvertie, dans laquelle opèrent plus de 250 entreprises, 50 associations, des collectifs formels et informels, autour de la transition écologique, de la solidarité, des sports urbains, de la culture. Et je crois qu'on a, à notre façon, réinventé un peu une façon de faire la ville et de pratiquer nos compétences d'entrepreneurs. Mais avec toujours cette limite que j'énonçais, qui est celle qu'il est extraordinairement difficile de rendre conciliable une activité qui, étant inscrite dans un domaine, dans une société telle que la nôtre, peut difficilement et significativement réduire son empreinte. Tu as voulu expérimenter, c'est-à-dire que tu as eu des... Il y a eu une progression, en fait, là, non ? C'est-à-dire qu'à mesure que tu as pris conscience des enjeux environnementaux, tu as essayé d'abord un peu de tordre l'entreprise, puis d'être un peu plus radical là-dedans, d'aller créer un lieu, de sortir de ce monde-là. Absolument. Absolument, mais étant donné qu'avec Darwin et Philippe, on était totalement en face sur nos visions, on souhaitait également être indépendants, être autonomes. Nous étions en prise avec une nécessité, qui était celle d'assurer le financement de tout ce que nous avions lancé. Et tout ceci suppose aussi d'avoir un certain rendement, de ne pas faire n'importe quoi, de nous inscrire dans un certain nombre de politiques publiques ou de travailler avec les acteurs du territoire et être totalement en rupture. C'est forcément une illusion. En revanche, on est assez fiers, et ça continue, qu'un certain nombre de curseurs aient pu être, malgré tout, avancés assez loin, en matière de transition, en matière de démocratie interne, en matière, on va dire, de gestion des déchets, enfin, tout ce qui aujourd'hui nous préoccupe, qu'on a essayé de prendre très sincèrement en compte, avec un certain succès, mais aussi certaines limites qui sont celles de notre société dès d'aujourd'hui. Donc, cette expérimentation t'a amené à découvrir les limites, justement, de ce qu'on pouvait faire. Et tu es passé à autre chose. Qu'est-ce que tu en retires, en fait ? T'en es où par rapport à ça ? Tu continues d'être dans ce lieu-là ? Disons que je n'avais jamais... Enfin, j'ai perdu mes illusions depuis assez longtemps sur le fait qu'on puisse tout réinventer. Avant même d'avoir commencé Darwin. Oui, on ne peut pas tout réinventer. Je savais à quelles limites nous serions confrontés, à quelles exigences, à quelles contraintes. Néanmoins, on s'est donné la liberté de pousser, justement, nos ambitions le plus loin possible, en étant aussi assez déraisonnables. Et la grande vertu de Darwin, je crois, c'est d'avoir décloisonné, d'avoir mixé, d'avoir mélangé les genres et d'avoir fait se rencontrer des publics qui, auparavant, ne travaillaient pas ensemble, de créer de la coopération, de créer de la solidarité. J'ose même dire de la fraternité, puisque c'est maintenant devenu un écosystème extraordinairement solidaire, qui, justement, résiste à des projets qui, eux, sont restés un peu dans l'ancien monde et qui le menacent par leur développement, parce qu'ils continuent ce développement, celui de l'hyper-urbanisation, de l'hyper-mobilité, du tourisme de masse, de la bétonisation, de l'artificialisation des sols, enfin, tout ce à quoi les métropoles d'aujourd'hui sont confrontées, avec, je dirais, le dogme des smart cities, le dogme de la vitesse, qui vient percuter ce que nous aurions souhaité, au contraire, pouvoir ralentir. Qu'est-ce que t'en tires, au final, de cette expérience et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Une très grande satisfaction, parce que je crois que ça a permis de révéler un certain nombre de projets, d'expérimenter des choses utiles, de contribuer à la création de nombreux emplois, de montrer que certaines avancées étaient néanmoins possibles. Et ça continue. Ça ne s'arrête absolument pas avec mon départ, puisque j'ai quitté Darwin il y a maintenant presque un an, pour des raisons qui me sont propres, sur lesquelles on reviendra peut-être, et qui m'ont amené à m'investir dans des sujets qui me tenaient de plus en plus à cœur, à savoir ceux de la protection, de la biodiversité, de la faune sauvage, de la préservation du vivant, qui sont aujourd'hui mes marottes, ma passion, et les territoires d'engagement où j'ai envie de m'investir totalement. D'accord. Donc aujourd'hui, tu vis à La Réunion ? Aujourd'hui, je vis à La Réunion, parce que La Réunion est un territoire à la fois très agréable, où je peux également mettre en œuvre ce qui me tient aussi totalement à cœur, c'est-à-dire décélérer, à titre personnel, expérimenter une forme de simplicité, de vie, avec du temps pour moi, avec du temps pour ceux que j'aime, et ceux que j'aime, c'est-à-dire CEUX et CE, donc les sujets qui me passionnent et les personnes qui m'entourent. Donc j'ai décéléré très significativement à La Réunion, je me suis consacré notamment à l'écriture de mon livre, et puis à tout un tas de projets que je suis à titre bénévole et qui me permettent de m'investir justement sur ces nouveaux sujets d'implication. D'accord. Merci pour cette synthèse. Oui, c'était un peu long, excuse-moi. Non, 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 écoute, quelques minutes pour retracer une quinzaine d'années, on va s'en contenter. Et j'oubliais juste une chose qu'il faut mentionner parce qu'elle est significative, donc il y a effectivement l'implication dans tout ce qui a trait à l'antispécisme, à la protection de la faune sauvage, à la préservation du vivant, mais également des projets autour de la résilience collective des territoires, notamment avec la volonté de non pas être dans une forme de transition, mais dans l'acceptation d'un probable effondrement et la volonté de créer des initiatives qui s'inscrivent dans cette perspective et qui permettent de se préparer à des temps peut-être un peu plus sombres et notamment l'initiative La Suite du Monde dont on parlera peut-être s'inscrit totalement dans ce projet-là et j'en suis cofondateur avec d'autres et on développe des choses qui sont, je crois, assez intéressantes en matière de communalisme, de municipalisme libertaire, en tout cas de résilience collective. Donc tu es dans l'expérimentation avant tout, en fait. J'aime beaucoup ça, oui. Tu sais un peu ma préoccupation aujourd'hui est d'essayer de comprendre les mouvements à l'œuvre dans le monde qui sont en train de tracer un peu la trajectoire de demain. C'est pour ça que je vais positionner aussi sur Sismic sur quel monde, quel avenir. Quelle est ta grille de lecture, en fait, de notre époque ? Quel est l'enjeu des enjeux ? S'il y en a un, je sais que tu touches à beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu as dégagé au travers de toutes ces expérimentations et réflexions ? L'enjeu des enjeux, pour moi, c'est l'énorme impasse dans laquelle nous sommes fourvoyés à force de croire à des mythes qui aujourd'hui sont clairement en échec. Celui du développement, celui de la civilisation industrielle, celui du progrès, qui finalement se sont tous basés sur un dogme de la croissance qui, comme le dit Delphine Bateau assez justement, est un bon indicateur de destruction de la nature. Et on arrive aujourd'hui à un moment où on a tiré la corde jusqu'au bout, si j'ose dire, et les impasses sont multiples, sociales, économiques, environnementales, techniques, philosophiques et autres. On ne trouve plus tellement de sens à tout ça et surtout, on est au bord du précipice. Je pense que beaucoup d'entre nous le perçoivent, le ressentent, le voient. Les faits sont implacables, ils sont vertigineux pour certains. On a réussi à polluer l'intégralité des océans. On arrive au bout des énergies disponibles. On va être dans des phases de descente qui risquent d'être fortement chaotiques. Et tout ça, bien sûr, m'amène à un certain vertige et à des doutes, bien sûr, sur la suite de tout. Mais avec la volonté, malgré tout, de continuer à m'impliquer sur ce qui me semble être essentiel dans tout ça, c'est que la fin probable de l'aventure humaine ou en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui à 8 milliards d'individus ne doit pas entraîner avec elle les centaines de millions d'années d'évolution de toutes les autres formes de vie qui sont magnifiques sur cette planète. Et que si pour moi il y a un seul combat, c'est celui d'essayer de sauvegarder ce qui peut encore l'être sur ce volet-là, à savoir cette biodiversité exceptionnelle dont nous sommes totalement interdépendants et qui est notre meilleure assurance vie pour la suite. Donc à hauteur d'homme, modestement, à ma façon et humblement, j'essaye de me consacrer à cet enjeu-là qui est de conserver la vitalité des écosystèmes au travers des espèces qui les constituent. Donc tu t'attaques plus particulièrement, tu as décidé de te focaliser sur un des symptômes parmi d'autres ? Parmi d'autres, mais qui me paraît être fondamental. Néanmoins, est-ce que tu fais le lien entre les différentes crises qui apparaissent ? Certains parlent de crise, d'autres vont dire que finalement c'est juste une continuation naturelle des choses. Quel est le lien entre tous les sujets qu'on voit émerger, que ce soit les inégalités, que ce soit la déconnexion entre l'économie et la finance, toutes ces tensions-là ? Certains ont théorisé ça autour de thématiques ou de concepts comme l'anthropocène. Ce n'est même pas un concept, c'est aujourd'hui ce qui qualifie notre ère géologique, si j'ose dire. D'autres lui préfèrent le terme de capitalocène, d'autres encore de poubelleocène, peu importe comment on le qualifie, mais effectivement, on est arrivé à une étape du développement où beaucoup de choses ont convergé et se sont accélérées dans une vision du monde qui est héritée des Lumières et qui donne au progrès une certaine définition qu'il a déconnectée de la nature, pour faire simple, et qui nous amène à vivre hors sol et à être enchassés, complètement liés à un mode de développement dont nous sommes prisonniers et qui nous oblige au quotidien et qui nous amène droit dans le mur. Voilà, donc je crois que tout ça a convergé dans une fuite en avant assez folle où un petit nombre d'acteurs, multinationales, gouvernements, leaders, dirigent, ont les manettes et emmènent toute l'humanité dans cette folle fuite en avant. Est-ce que c'est ça date des Lumières en fait ? Est-ce que ce sont quelques acteurs qui nous amènent vers ça ou est-ce que c'est quelque chose de plus profond ? Je me dis depuis que l'homme est en fait, on a cessé de vouloir, c'est ce que tu entends aussi dans les Lumières, c'est-à-dire un certain rapport à la nature, on a cessé de vouloir contrôler la nature pour augmenter notre niveau de confort mais ça date même depuis plusieurs milliers d'années, je dirais. Et on est tellement bien arrivé finalement que notamment ces derniers siècles, notamment grâce aux énergies fossiles qu'on s'est multiplié finalement pour arriver au point de provoquer, pour arriver à 8 milliards comme tu dis, au point de provoquer une crise écologique qui est suffisamment majeure pour menacer non seulement d'autres modèles de civilisation mais comme tu dis aussi d'autres espèces et potentiellement l'humanité ou en tout cas dans un premier temps notre niveau de confort. Est-ce qu'on peut s'extraire de cette condition humaine ? Est-ce qu'il s'agit d'un problème de société ou même de civilisation ou est-ce que c'est plus profond que ça ? Je crois qu'on peut remonter si tu le veux au néolithique ou même un peu plus loin la sédentarité, d'autres l'ont dit beaucoup mieux que moi, Laurent Testo dans le cataclysme, Vincent Mignoreau en parle également assez bien, beaucoup se sont exprimés à ton micro sur ce sujet-là, je ne vais pas en rajouter mais je crois qu'effectivement il y a eu depuis la révolution agricole, enfin depuis l'agriculture, l'avènement de l'agriculture puis ensuite la révolution industrielle, une accélération de la destruction du monde, une augmentation exponentielle de ce qu'on qualifie aujourd'hui de confort qui est en fait un confort matériel de moyens à notre disposition qui se fait d'ailleurs au dépend aussi d'une grande partie de l'humanité, ne l'oublions pas, on a notre vision très occidentale mais beaucoup n'accèdent pas encore à l'essentiel donc on s'est accaparé pour le bien-être de quelques-uns l'essentiel des ressources qui permettaient à tous de vivre correctement et on arrive au terme de cette aventure folle qui nous a extrait effectivement d'un écosystème dont nous n'étions qu'une des parties et dont nous avons voulu nous affranchir avec un désir de toute puissance et une volonté de nous extraire des lois physiques ou des liens qui nous rattachaient au monde on voit maintenant que c'était une grande illusion et qu'on est totalement dépendant de ces écosystèmes dont nous sommes issus déjà Alexander von Humboldt où Darwin nous l'avait prouvé au 19ème siècle on aurait dû les écouter mais on est resté dans nos croyances un peu dans une folie d'apprentis sorciers. Mais est-ce que tu penses qu'on le voit qu'on le voit vraiment parce que tu dis justement les avocats de la croissance et les avocats du développement vont te dire que finalement on a atteint aujourd'hui à date un niveau de développement qui est assez phénoménal qui était totalement impensable par les penseurs justement du 18ème ou du 19ème siècle qu'on a sorti des millions de gens de la pauvreté dans les pays émergents qui ont émergé ces 20 dernières années c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'état du monde pour l'instant est bien meilleur qu'il a pu l'être il y a un siècle y compris pour des gens qui crevaient de faim il y a une trentaine d'années Est-ce que tu penses que les gens le voient si tu vois On regarde ça avec les lunettes on va dire qui sont les nôtres avec nos référentiels de ce qui est censé être le bonheur l'accomplissement la réussite tout ça sont des concepts très protéiformes ils peuvent avoir de multiples représentations ou réalités Effectivement si on adhère au discours de Steven Pinker on va être euphorique sur ces sujets-là mais on peut aussi les contrebalancer par je dirais leur versant sombre et voir à quel point tout ça n'est absolument pas soutenable et profite à un petit nombre de personnes et au détriment de la globalité des êtres humains et surtout de tous les autres êtres vivants sur cette planète Moi je crois qu'on s'est largement fourvoyé dans cette conviction que le bonheur matériel le confort matériel était l'accomplissement ultime et ça a servi un dessin qui était celui de ceux à qui profitait cette surconsommation et ils sont aujourd'hui les maîtres du monde et ils risquent de s'accaparer encore davantage de ressources et surtout de prendre le pouvoir sur les états avec leur propre milice avec leur propre moyen de faire perdurer tout ça Déjà dans le présent c'est-à-dire sans même parler de ce qui peut arriver dans les années à venir toi tu fais le constat qu'il y a des choses qui ne vont pas ne serait-ce que pas parce que le vivant est déjà en train de s'effondrer c'est aussi ça Absolument mais regarde on a soumis vraiment à des échelles incroyables ne serait-ce que les autres animaux non-humains comme on les appelle 70% des oiseaux de ce monde sont des volailles d'élevage 60% des mammifères sont du bétail il n'y reste plus que 4% d'animaux sauvages sur cette planète donc c'est quand même dingue on est arrivé à éradiquer toutes les autres formes de vie rien que ça ça me met dans une colère folle Donc tu sors un livre dont le titre est Ne plus se mentir je ne l'ai pas lu je ne vais pas te mentir mais par contre j'ai lu la couve même la quatrième de couve et je te cite donc c'est un petit exercice de lucidité partant d'effondrement écologique et derrière le livre il y a écrit il est encore temps d'éviter le pire demain il sera trop tard tout peut encore changer ce livre est pour celles et ceux que ces phrases ne convainquent plus tu dis aux gens d'abandonner l'espoir pour le courage afin de sauver en gros ce qui peut encore l'être Quel est ton message et il faut avoir le courage de quoi ? Il faut avoir le courage de s'opposer à la destruction totale de ce monde puisque c'est ça de ce dont on parle on a aujourd'hui une machine infernale productiviste qui est dans un dogme qu'on n'arrive pas à modifier rien n'y parvient en tout cas pas les voies démocratiques pas les voies législatives pas la mobilisation des citoyens pas le politique il y a une espèce de fuite en avant face à laquelle on se sent relativement impuissant par les moyens classiques de s'opposer du coup lâcher l'espoir pour le courage c'est une formule qui vise à dire qu'aujourd'hui il ne faut plus se percer l'illusion il ne faut plus imaginer un espoir qui reste de moins en moins crédible mais qu'il faut tout simplement se retrancher les manches retrousser les manches pardon et de s'opposer physiquement ce qui suppose donc du courage à ceux qui n'hésitent pas à employer tous les moyens pour perpétuer leur folle aventure tout simplement c'est une réflexion sur le niveau de radicalité qui est nécessaire qui est souhaitable si on veut comme je le dis sauver ce qui peut encore l'être parce qu'on est face à une machine folle tout simplement et que souvent l'écologie mainstream se satisfait d'une posture de non-violence absolue dont on voit aujourd'hui qu'elle est totalement inoffensive pour ce système-là ce système qu'elle dénonce par ailleurs donc à partir du tout au colibrisme c'est pas je n'y crois plus il faut le faire ne serait-ce que pour aligner le dire et le faire être dans une forme de cohérence individuelle il faut le faire mais c'est illisoire de penser que ça va arrêter ceux qui détruisent le monde on le voit et à partir de là on doit s'interroger je crois sur le cran d'après qu'est-ce qu'il faut faire pour justement entraver le capitalisme financier en tout cas ceux qui tirent du profit de la destruction de la nature je crois que des expériences comme celles de Sea Shepherd par exemple doivent nous interroger parce qu'elles ont eu du succès et parce qu'elles prouvent qu'une écologie sans concession a sans doute plus de résultats que celles qui s'arrangent un peu avec la réalité qu'est-ce qu'il faut faire c'est-à-dire s'opposer à quoi et à qui pour bien comprendre c'est complexe parce que c'est tout un système dont nous sommes aussi complices il ne s'agit pas de reporter la responsabilité sur tel ou tel dans l'absolu on est tous plus ou moins comme je disais tout à l'heure enchâssés dans cette réalité on est tous consommateurs on fait tous des petits compromis avec la réalité on a notre schizophrénie permanente dans ce monde qu'on voudrait changer mais auquel on obéit souvent assez docilement aux règles tout en considérant qu'il va vers le mur donc à partir de là il s'agit de faire vraiment un pas de côté de s'extraire et de réfléchir aux meilleures façons qu'on peut avoir à la fois individuellement certes et ça c'est le colibrisme mais aussi collectivement de s'organiser pour lui faire face et à partir du moment où on a dit ça c'est un champ relativement nouveau qu'on n'a pas encore attaqué et sur lequel un certain nombre de mouvements sont en train de se positionner on peut penser à Extinction Rebellion à Deep Green Resistance qui revendique ces formes de combativité d'agressivité avec une forme de violence si on peut dire même si ce terme est polysémique et mériterait d'être mieux défini parce que chacun a une représentation de ce qu'est la violence il ne s'agit pas non plus d'appeler au meurtre ou de nuire à l'intégrité physique des uns ou des autres il ne s'agit pas de ça mais il s'agit de hausser le ton et de montrer que l'opposition elle doit aussi à un moment donné être une menace physique parce qu'il n'y a que ça qui fait reculer une forme de pouvoir qui reste totalement sourd aux mobilisations classiques et bien polies voilà et qui sont les adversaires et bien je crois qu'aujourd'hui on peut quand même voir qu'une certaine élite a pris la société en otage on sait qu'un certain nombre de milliardaires concentrent l'essentiel de richesse on connaît leurs projets industriels on sait vers quoi ils veulent aller ils technologisent absolument tout ils remplacent ces humains par des machines ils n'hésitent pas à aller chercher la dernière goutte de pétrole ou explorer les gaz de schiste ils déforestent tant et plus dans certaines zones du monde malheureusement ils ont souvent la val de gouvernement donc c'est des phénomènes massifs auxquels on a à faire face mais je pense que les ennemis sont ceux-là voilà c'est face à ces logiques-là ces politiques-là ces stratégies d'entreprise-là qu'il faut s'opposer y compris physiquement puisque visiblement rien ne marche lorsqu'on passe par les voies démocratiques qu'est-ce qu'on revienne après un peu justement sur cette notion d'ennemis et de radicalité mais qu'est-ce qu'il reste à faire puisque certains on entend beaucoup de messages il est encore temps il ne reste tant d'années pour sauver le monde etc quelle est ta vision des choses il s'agit de sauver des meubles sauver des poches de nature pour moi il s'agit de sauver l'honneur c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est peu probable que nous parvenions à inverser quoi que ce soit on est allé trop loin on a dépassé tout un tas de seuils tout un tas de plafonds plutôt en matière de biodiversité bien sûr les montagnes de déchets continuent à s'accumuler l'énergie continue à être produite et consommée enfin ne produit pas de l'énergie mais en tout cas à être utilisée massivement et notamment l'énergie fossile puisqu'il n'y a pas de transition énergétique il y a une on va dire une diversité de sources d'énergie qui se cumulent et une consommation qui ne cesse d'augmenter on est de plus en plus nombreux aussi sur cette planète donc tout ça montre qu'il n'y a aucune inflexion qui a de sens dans le sens de ce que nous souhaitons voilà donc à partir de là effectivement l'espoir est très mince et les appels à la mobilisation restent relativement peu entendus et on nous serine à chaque alerte qu'il reste 20 ans 2 ans 10 ans 15 ans ça fait 50 ans que ça dure mais la situation empire et l'échec est total donc à partir de là il faut en tirer les conclusions je crois qu'il faut regarder la réalité telle qu'elle est ne plus se mentir comme je le dis dans le titre de mon ouvrage et faire avec la réalité aussi implacablement désespérante qu'elle est et en tirer les leçons pour ne plus en être complice ou moins en être complice en tout cas donc tu as une notion d'honneur derrière de panache sur la manière dont tu souhaites vivre ta vie aussi exactement en tout cas je trouve que s'il n'y a pas d'espoir on peut quand même trouver du sens et de la joie à ce qu'on fait dans l'action c'est pas parce que je vais pas forcément atteindre la finalité que je vise à savoir un monde pacifié harmonieux où tout le monde trouve une forme d'épanouissement ça reste assez illusoire je crois mais on doit pouvoir y mettre tout son coeur et tout son énergie pour essayer d'y contribuer à sa hauteur en essayant d'être le plus intègre possible le plus honnête le plus combatif en s'y dédiant et je crois qu'on peut trouver de la joie et du sens dans tout ça en tout cas c'est mon point de vue je vais revenir justement sur cette notion d'ennemi ça me fait penser à une phrase qui avait été dite par Alexandre Boisson que je l'avais reçue il y a quelque temps ici qui disait justement pendant longtemps il avait il avait cherché qui était l'ennemi justement à combattre et une de ses phrases je crois pour le citer c'était il n'y a pas de grand méchant monde toi tu n'es pas vraiment dans cette posture là non je pense qu'il ne faut pas non plus être dans dédouaner ceux qui quand même accélèrent ces destructions et qui le font parce qu'ils remplissent enfin qu'ils suivent des stratégies qui profitent à certains beaucoup plus qu'à d'autres aujourd'hui les rapports d'Oxfam qui se succèdent le démontrent à l'envie l'accaparement des ressources par les plus riches est une évidence et elle est scandaleuse elle se fait au détriment des écosystèmes naturels mais aussi des hommes et notamment dans les pays les plus fragiles elle contribue encore plus à leur vulnérabilité et cette vulnérabilité s'étend maintenant à nos sociétés on va dire avancées alors on est tous concernés la révolte des gilets jaunes c'est pas celle des derniers de cordée c'est celle d'une société qui est de plus en plus soumise aux dictates d'un certain nombre des marchés des financiers d'un certain nombre d'industriels et d'actionnaires rapaces et avides qui continuent dans leur dogme malgré toutes les alertes et qui restent sourds à ces cris d'alarme des scientifiques de la société civile de certains élus aussi bien entendu il ne faut pas se le cacher d'autres entrepreneurs voilà donc je pense qu'il ne faut pas non plus édulcorer diluer la responsabilité on a tous notre part de responsabilité en étant soit passif soit inoffensif soit en se racontant des histoires soit en s'arrangeant en fonction de notre position sociale économique ou politique mais globalement il y a quand même des mécanismes qui sont aujourd'hui identifiables qui contribuent à cette accélération des destructions et qu'il faut nommer et qu'il faut combattre tout simplement si on prend des cas on va dire comme ceux que j'ai cités précédemment sur notamment la chasse baleinière avec le Japon c'est clair il y a un gouvernement japonais qui perpétue une tradition qui est séculaire mais qui est complètement obsolète et contre-productive il ne s'agit pas de l'accepter il s'agit de la combattre et si j'ai peur de s'y écoller ce type de cas il faudrait les multiplier parce qu'ils sont identifiables un peu partout que ce soit dans l'exploitation de certaines mines en Amazonie en Guyane dans le fonctionnement de certaines industries ultra polluantes dans les boues à Gardanne les exemples sont malgré tout c'est intéressant pour moi de comprendre à quel niveau tu places le curseur et le lieu de l'action parce que là tu parles de différentes choses qui sont des symptômes finalement pas simplement des symptômes qui sont des activités physiques identifiables localisées qui contribuent justement à ces stratégies délétères donc on sait les voir et moi j'ai beaucoup d'admiration pour les activistes qui s'y collent et qui vont dénoncer y compris en se mettant en danger ces activités polluantes ou destructrices voilà au delà justement d'une forme d'alignement peut-être personnel quand on poursuit ses causes ou même d'une joie dans l'action qu'on peut trouver quelle est l'efficacité de ce type d'action aujourd'hui très faible aujourd'hui très faible globalement mais il faut prendre appui sur quelques réussites je ne vais pas être obsessionnel de ce cas mais le cas de la sanctuarisation de l'hémisphère sud par rapport à la chasse à la baleine puisque le Japon a décidé de se rétérer de la commission baleine internationale et donc de facto libère l'hémisphère sud de ces activités de pêche soi-disant scientifiques ça c'est une victoire qu'on doit vraiment au harcèlement physique à l'agressivité à la combativité à la pugnacité de Sea Shepherd voilà ça c'est un cas qui pour moi est révélateur de ce qu'on pourrait multiplier ailleurs contre les abattoirs géants contre les eaux contre les industries extractivistes polluantes et je pense qu'une masse de citoyens déterminés mobilisés entraînés pourrait y contribuer de manière beaucoup plus significative que c'est le cas actuellement mais bien sûr avec une réponse qui sera le durcissement de l'arsenal répressif parce que entre guillemets le système se défendra avec ses armes c'est une question j'ai dit par rapport à la radicalité j'en ai d'autres mais qui est celle dont tu parles qui est le risque de retour du bâton de se dire que la radicalité amène une réponse de plus en plus radicale et je prends des exemples aussi et de la difficulté aussi d'anticiper quelles seront les conséquences finalement quand on amorce ce type de phénomène je prends l'exemple du Brésil par exemple c'est pas forcément de la radicalité mais où on a à un moment donné des gens qui s'attaquent au problème de corruption qui arrivent à sortir Dilma Rousseff du pouvoir et derrière on se retrouve avec Bolsonaro ça veut pas dire que la règle est systématique et que ça se passe systématiquement comme ça mais il y a très souvent un espèce de retour du bâton bah écoute moi j'ai un cas qui me marque beaucoup sur ces sujets là et j'adhère à ce que tu dis effectivement ça paraît compliqué de toute façon même cette perspective là est difficile à imaginer mais parlons des Anonymous qui sait ce que font aujourd'hui les Anonymous probablement plus rien en fait ce réseau qui portait beaucoup d'espoir parce que le hacking un peu caché tapis dans l'ombre et la perturbation des communications numériques de la surveillance généralisée tout ça portait un grand espoir mais je crois que l'arsenal répressif qui a été développé pour mettre fin à ces activités illicites est tel que peu de hackers osent aujourd'hui s'attaquer à la NSA aux dispositifs de contrôle globaux et à ce capitalisme de surveillance qui nous pend et c'est triste effectivement donc je ne sais pas dire aujourd'hui ce à quoi pourront mener ces activités de résistance si elles se développent ce que j'espère parce que je pense qu'on n'a plus le choix ne serait-ce que pour l'honneur malheureusement le risque d'emballement et par symétrie d'escalade de la respression est très très fort c'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui avec la brutalisation de la répression lors de ces manifestations des gilets jaunes donc on est face à ce risque là ce qui nécessite encore davantage de courage pour se lancer dans ces aventures c'est à dire que tu es vraiment dans mais ne soyons pas fatalistes dans une idée de foi c'est à dire qu'on y va sans savoir vraiment ce qui peut se passer mais si on croit si on a des convictions si on est évidemment totalement en colère par rapport à cette marche du monde et à l'avenir qu'elle réserve à nos enfants et qu'on pense qu'évidemment et qu'on regarde les choses telles qu'elles sont c'est à dire l'inoffensivité de la plupart de nos actions jusqu'à présent qu'est-ce qu'il nous reste à part ça ? pas grand chose essayons en conscience en conscience et avec comme le dit Pierre-Henri Castel qui a écrit un bouquin qui s'appelle le mal qui vient il parle de sortir les griffes et les crocs avoir une désobéissance hautement intelligente je ne sais pas exactement comment il le dénomme exactement quels sont ses termes mais globalement être encore plus intelligent dans la combativité que l'est notre adversaire bon voilà il faut qu'on soit créatif il faut qu'on soit solidaire il faut qu'on se serre les coudes il faut qu'on soit déterminé il faut qu'on ait du courage tout ça est très facile à dire maintenant ça reste à faire et ça ne sera pas très simple je voudrais aller un peu sur le passage à l'échelle tout en restant sur cette notion de radicalité parce que être radical n'est-ce pas dire entre guillemets regarder mon opinion est tellement forte je suis tellement engagé que ce que je dis mérite d'être écouté parce que ce que je dis est vrai et donc vous allez m'écouter même si vous ne voulez pas et en m'écoutant vous verrez que j'ai raison et alors vous penserez et agirez comme moi il y a un peu cet espoir derrière la radicalité ça c'est même pas la radicalité c'est tout simplement le militantisme ou la défense dans un certain nombre de convictions ça ne veut pas dire qu'on a la vérité moi je ne prétends absolument pas détenir une quelconque vérité j'ai mes convictions derrière cette parce que beaucoup de gens ont des convictions mais à partir du moment où on devient militant effectivement c'est peut-être plus le terme on expose ses convictions avec à l'extérieur et on essaie de convaincre pour que parce qu'on se dit il y a une cause à défendre tu parlais des japonais avec les baleines on va dire aux japonais vous avez tort de voir les baleines comme ça il faut les protéger donc faites comme nous comment on peut forcer les gens à changer d'opinion y compris ceux qui ont une opinion proche de nous mais qui n'ont pas la même manière de faire alors il ne s'agit pas de les forcer il faut toujours comment on peut les convaincre donner à réfléchir donner à réfléchir et s'appuyer sur des faits voilà avoir une discussion oser remettre en cause des dogmes susciter la réflexion avec de la donnée avec des faits avec des choses irréfutables se questionner exercer un esprit critique multiplier les sources d'informations qu'on peut avoir et tout ça donne un paysage relativement cohérent lorsqu'on le fait et je pense que et tu penses que ça marche parce que moi de ce que je vois plutôt c'est déjà me faire l'avocat du lien mais si je me dis aujourd'hui les faits sont là et à partir du moment on a quelqu'un en face qui n'est pas soit dans la même culture soit dans la même lecture des faits soit dans le même niveau d'attention on a du mal on a bien sûr du mal et c'est un chemin qui est plus ou moins sinueux pour chacun qui est plus ou moins long on passe tous par des étapes il y a des faits majeurs des déclics qui nous font basculer qui accélèrent le processus de conviction mais je pense que à partir du moment enfin moi je suis assez saisi aujourd'hui sans dire que tout le monde a pris conscience des phénomènes mais par le niveau justement de lucidité finalement on nous l'a fait de moins en moins ce qui apparaît au grand jour notamment au travers des multiples crises qu'on a traversées récemment et je pense à celle des gilets jaunes c'est que le niveau de conscience sur la marche du monde sur la posture de certains politiques sur la complicité des gouvernements avec certains intérêts industriels tout ça se révèle vraiment au grand jour quand on voit des hordes de CRS qui protègent des McDo qui protègent des banques et un pouvoir qui reste sourd à des revendications citoyennes ça pose quand même question ça interpelle voilà bon je pense que on arrive à un moment de l'histoire où ce qu'on avait voulu faire passer pour des shows pour de l'intérêt général pour des politiques égalitaires pour une quête du progrès pour tous pour la réduction des inégalités tout ça est un discours qui commence à tomber et qu'on voit la réalité des acteurs qui sont à l'oeuvre et des stratégies qu'ils développent et que le peuple si j'ose dire j'aime pas trop ce mot mais est relativement conscient même très conscient de ce qui se passe c'est vrai aussi dans le domaine de l'industrie agroalimentaire cette demande qu'on a de sortir des pesticides cette demande qu'on a de manger mieux les tactiques marketing des industriels pour vendre leur cam tout ça fait de plus en plus débat et certains essayent vraiment de s'en extraire le refus de la viande de l'alimentation carnée la végétalisation de nos assiettes ce sont des sujets qui se développent à une vitesse grand V quand même de quoi est-ce qu'on peut sortir de ça en fait j'aimerais mieux comprendre ton avis sur ce dont on peut sortir assez facilement et qui représente un abus soit de personnes qui pensent trop court terme ou qui ont trop de pouvoir et de quoi on ne peut pas sortir sachant que comme tu l'as dit après le problème de l'effondrement écologique il est lié au consumérisme à nos modes de vie etc et ça ramène un petit peu à la fameuse phrase la fin du mois fin du monde comment on fait l'arbitrage en fait là-dessus ça revient sur la notion de où est-ce qu'il faut agir c'est-à-dire que c'est en gros plus de viande pour personne ou alors c'est vraiment à un niveau plus d'inégalité jusqu'à un certain un certain niveau bon ça dépend où tu mets effectivement ton combat moi en ce qui me concerne si tu penses efficacité écologique pour sauver si on parle écologique si on parle de la matrice qui est celle tout simplement qui garantit un air sain qui garantit des ressources dont nous avons besoin de façon vitale on a besoin de préserver l'essentiel et l'essentiel c'est c'est notamment une eau buvable c'est notamment j'irais des écosystèmes fonctionnels c'est voilà c'est un air respirable et une atmosphère qui n'est pas trop chaude bon voilà tout ça tout ce qu'on sait là et on sait aujourd'hui qu'est-ce qui pèse quelle est l'empreinte carbone de nos modes de vie on sait aujourd'hui le poids de l'élevage on connait le poids carbone de l'industrie on sait celui des transports on sait celui de l'aviation bon on peut hiérarchiser quand même les priorités à titre individuel on peut refuser de cautionner le low cost aérien on peut tout simplement du jour au lendemain arrêter toute forme de consommation de chair animale ça ça peut avoir un impact énorme voilà donc je pense qu'on n'est pas démuni de moyens d'action que ça ne suppose pas toujours des efforts impossibles mais qu'effectivement notre cerveau est fait de telle sorte qu'on a toujours une petite comptabilité morale qui nous permet un peu d'équilibrer les efforts et puis les récompenses qu'on peut avoir à côté donc on va s'octroyer parfois un déplacement en avion parce qu'on a arrêté la viande de l'autre côté donc on a toujours ce domaine de balance qui amoindrit l'impact de nos décisions individuelles c'est là où on a aussi besoin d'exigence d'intransigence individuelle d'une certaine forme d'éthique qui doit nous amener à être plus alignés sur nos convictions à aligner le dire et le faire et c'est ce qui nous fait souvent défaut mais je pense qu'on a des moyens d'action même si après il ne faut pas nier qu'on est dans une matrice générale qui est celle de notre société où on n'a pas toujours le choix de ne pas prendre sa voiture on l'a dit mille fois avec la crise des gilets jaunes où les services publics ont reculé dans plein de territoires où malheureusement parfois on ne peut même plus prendre un bateau pour rejoindre deux îles on est obligé de prendre un avion alors que c'est à une heure d'intervalle voilà parce que le système nous impose ces modes d'action voilà donc c'est là où c'est difficile mais il y a des arbitrages possibles quand même ceci dit ça demande bien souvent justement de faire un certain effort sur la manière sur son niveau de confort sur la manière dont on voit son métier ou éventuellement comment convaincre les gens de faire ces efforts de consommation individuelle et en même temps tenir un discours d'effondrement c'est à dire d'un côté leur dire les gars de toute façon c'est foutu laissez pas les petits gestes qui vont compter mais il faut quand même les faire c'est une question qui me vient souvent en fait moi je ne le mets pas au même niveau je pense que les petits gestes sont très importants au niveau individuel au niveau de la cohérence globale au niveau du sens qu'on peut donner à son quotidien parce que prêcher effectivement une action écologique globale et faire des choses totalement contradictoires dans son quotidien n'a aucun sens donc je dirais on peut trouver comme je disais tout à l'heure du sens de la joie du plaisir à s'aligner voilà moi c'est mon cas mais ne pas s'illusionner sur le fait que ça suffira parce qu'il n'y aura jamais 7 milliards de personnes qui les feront il n'y aura jamais je pense ou en tout cas pas assez rapidement l'échelle qui permettra la bascule vers quelque chose d'autonomement différent on est dans un système qui malheureusement embarque la majorité de nos contemporains dans des modes de vie qui sont totalement insoutenables et qui a les moyens de les convaincre de les faire perdurer ces modes de vie parce que la publicité les médias mainstream et tout un tas d'injonction permanente à consommer les y enjoignent en permanence donc il faut réussir aussi à s'extraire de ça et c'est pas simple mais il ne faut pas opposer je crois à des combats globaux idéologiques même politiques contre une civilisation industrielle mortifère et des petits gestes colibries qui au niveau individuel permettent de se réapproprier ces questions et de trouver une forme de cohérence qui donne justement du crédit aussi à ce qu'on peut faire au niveau plus global c'est aussi presque un sujet de développement personnel entre guillemets oui on peut l'appeler comme ça tout simplement moi je parle de cohérence tout simplement ne pas prêcher pour les autres parce qu'on ne s'applique pas à nous même sachant que et tu l'as un peu dit il y a une vraie difficulté à être cohérent moi ce problème d'alignement et de cohérence c'est quelque chose qui revient souvent parce que ça devient un vrai défi notamment lorsqu'on se positionne en militant quelle que soit la cause d'ailleurs mais et c'est une chose apparemment importante justement lorsqu'il s'agit d'être écouté et de convaincre parce que tout de suite on va nous faire le reproche de ah bah oui toi tu prends l'avion ah bah t'as fait un gamin donc comment tu peux parler l'écologie ça va jusqu'à jusqu'à ces questions là donc est-ce qu'on peut vraiment être aligné et cohérent pour ce qui est du combat écologique et qui est plus est lorsqu'on veut être radical du coup comment tu mets ces questions de côté quand t'as l'idée non on peut pas il faut admettre qu'on est dans dans l'imperfection qu'on est dans une sorte de schizophrénie que la contradiction elle sera jamais totalement résolue on n'est pas dans un système pur et parfait pas dans un engagement totalement pur justement il faut pas le viser non plus on reste humain avec nos limites nos imperfections mais évidemment ça n'empêche pas d'essayer ça n'empêche pas de faire son possible ça n'empêche pas d'essayer d'être sincère dans sa démarche tout en admettant nos failles voilà et elles sont nombreuses on les maîtrise pas toutes et je crois que ce qui est important là-dedans c'est la sincérité et la détermination bon après en fonction de son bagage culturel de sa situation économique de sa position dans la société ses efforts vont être plus ou moins faciles voilà il faut pas non plus demander à ceux qui n'ont pas grand chose de faire des efforts qui sont hors de leur portée par contre on peut demander beaucoup à ceux qui ont tout voilà et je crois que là il y a besoin aussi de rééquilibrage très fort en t'écoutant en fait je me dis que c'est ta démarche vient vient d'un souci justement d'être aligné vient d'une colère que tu as et puis aussi de toutes les expériences que tu as vécues et que c'est quelque part un peu ton chemin de vie d'aller vers ça mais qu'en fin de compte tu es lucide sur le fait que ça ne changera pas grand chose à la haute du monde on en a déjà parlé du coup qu'est-ce qui te pousse justement à prêcher ces différentes actions est-ce que c'est c'est du domaine de la résilience est-ce que c'est on revient un peu à une question du début c'est qu'est-ce que tu as c'est un sujet que tu as souvent abordé ici avec d'autres intervenants c'est-à-dire effectivement limiter la hauteur de la chute amortir le choc se donner les meilleures chances de résilience demain enfin de survie si on peut dire même pas dans le survivalisme en disant ça mais par rapport aux chocs qui vont probablement préparer les chocs à venir exactement arriver se donner les meilleures chances d'y résister donner les meilleures chances aussi aux écosystèmes dont nous dépendons de tenir le coup et puis comme tu le disais j'ai pas beaucoup d'illusions sur la finalité parce que je crois qu'on allait beaucoup trop loin et que malheureusement il y a des phénomènes d'emballement des boucles de rattraction positives comme on dit ou en tout cas des niveaux de réchauffement qui vont rendre l'habitabilité de cette planète très aléatoire donc on va être soumis maintenant à des choses qui vont nous dépasser et sur lesquelles on va avoir peu de prise mais tant qu'il reste l'éventualité de pouvoir maintenir la beauté de la vie les chances de reprise de cette vie là sous toutes ses formes il faut les tenter les tenter aussi pour l'honneur comme je le dis souvent parce que c'est ce qui peut donner du sens à ce que nous aurions pu être pleinement humains pleinement solidaires des autres formes de vie sur cette planète et pour moi en ce qui me concerne en tout cas c'est ce qui donne du sens à ma vie aujourd'hui c'est ce qui apparaît est-ce que tu continues de faire un travail en ce moment sur toi-même qu'est-ce que tu continues de bosser c'est-à-dire un travail sur moi-même je vois qu'il y a une espèce d'évolution justement par rapport à toutes les expériences que tu as eues est-ce qu'il y a une chose sur lesquelles tu veux te développer par rapport à la manière dont tu vois le monde avec une connaissance que tu veux avoir la manière dont tu abordes les sujets le travail sur la colère dont tu as parlé oui je pense qu'il y a un point sur lequel je trouve qu'on a beaucoup de progrès à faire et moi en particulier c'est cette question de la conflictualité ça peut paraître un petit peu contradictoire de prêcher une forme de radicalisme et de refuser la conflictualité mais quand je parle de conflictualité je fais référence aussi à ce dont parle Vincent Mignot c'est-à-dire qu'on est tous en train de se rejeter la responsabilité ou en tout cas de se dire qu'un tel a une analyse pourrie et du coup à le critiquer moi je pense que j'ai du respect en tout cas pour tous ceux qui ont une réflexion ou un début de chemin ont une initiative quand bien même elle pourrait être dérisoire aux yeux de certains elle est déjà un début du chemin donc j'ai beaucoup plus d'indulgence de bienveillance de respect pour tous ceux qui ont envie d'agir ou qui agissent à leur niveau bien sûr j'aimerais que le diagnostic de départ soit le même que le mien et que ça aille plus vite et qu'en tout cas on converge ça sera à un moment donné il faut aussi respecter les temps de maturation même si on n'a plus forcément le temps de toute façon ça on ne pourra pas forcément les forcer les accélérer donc ayons du respect pour tous ceux qui sont déjà en marche si j'ose dire pas politiquement mais par rapport à la question écologique arrêtons ces conflits permanents entre nous qui nuisent globalement aux mobilisations de masse et essayons de pousser nos convictions avec intransigeance et sans concession sur les idées mais pas en opposant les personnes parce que je pense que ça c'est assez stérile et ça ralentit nos chances de résoudre le plus gros et les plus impérieux des problèmes qui sont face à nous tu es en position de pouvoir choisis ta position tu fais quoi en fait c'est quoi le principal levier d'action qui peut faire changer beaucoup de choses alors pour moi il est clair et net mettons que je sois un poste de gouvernance mondiale qui m'autorise de façon autoritaire à ne donner qu'une seule loi ça serait celle d'abolition totale de l'exploitation des animaux de toute forme d'exploitation d'animaux domestiques ou sauvages accepter les animaux comme nos semblables vivre en harmonie avec eux en respectant leurs besoins physiologiques et leur nécessité vitale avoir de la considération pour toutes ces autres formes de vie là alors je parle animal on aurait pu dire végétal mais je me concentre là-dessus parce que c'est ce dont je me sens le plus proche en tout cas et je pense que si on prenait cette résolution ou en tout cas si toute l'humanité adhérait à ce principe là ça changerait tout je pense ça changerait notre rapport à la nature ça revivifierait les écosystèmes ça démantèlerait des industries qui n'auraient plus aucune raison d'être ça nous amènerait un regard totalement différent sur l'altérité ça nous permettrait d'exercer pleinement notre humanité comme elle aurait dû être comme elle n'aurait pas dû être pervertie en tout cas par le système dans lequel on s'est fourvoyé il y a une image justement par rapport aux abattoirs à l'alimentation carnée qui me touche finalement on sait la violence qu'il y a derrière ces processus industriels voire même les lois intensifs à la fin il y a toujours de l'abattage il y a toujours de la souffrance il y a toujours une vie qui s'arrête prématurément donc cette violence finalement on la mange on se nourrit de violence littéralement et je pense que ça a forcément un impact sur la façon dont on se développe on grandit et on appréhende la vie lorsqu'on se nourrit de violence et je pense que si on arrêtait ça ça changerait totalement la face du monde c'est mon utopie tu es vegan je crois mon incohérence c'est que je suis végétarien et pas encore totalement vegan mais je suis en chemin et je ne saurais ça ne saurait tarder à aboutir sur un chemin je te repose la question mais dans la en sachant que ce poste là n'existe pas celui de gouvernement mondial celui du gouvernement mondial oui tu vois parce que pour moi c'est aussi c'est là que ça devient intéressant c'est à dire ce principe de réalité il y a un sujet sur la gouvernance que ce soit au niveau national tu vois France par rapport à l'Europe ou même au niveau au niveau politique versus enfin par rapport à parce que j'arrête avec l'anglicisme un peu le politique par rapport au monde économique au monde de la finance on ne sait pas bien qui tire les ficelles etc qui détient le pouvoir où est-ce que ça joue tu vois cette décision là tu as donné un exemple de décision où est-ce qu'elle peut être prise pour être effectivement appliquée si on revient où est-ce que tu mets ton activisme si on revient aujourd'hui à notre contexte national cette utopie que je viens de formuler celle de l'arrêt de toute exploitation animale par exemple elle devrait se prendre au niveau de l'état or on voit bien à quel point l'état est soumis ou en tout cas se soumet à des intérêts industriels qui semblent dicter la loi les états généraux de l'alimentation ont été d'une énorme déception que ce soit sur le domaine des pesticides ou de la condition animale et pourtant ça devrait relever on pourrait dire de la souveraineté nationale d'un choix délibéré éclairé citoyen porté par la représentativité nationale d'élus qui décide de l'appliquer mais là t'as une décision typiquement où t'as probablement une toute petite minorité de gens en France qui serait pour une loi comme ça aujourd'hui oui bien sûr oui tout à fait mais si elle devait se prendre c'est à ce niveau là qu'elle devrait se prendre oui donc de manière presque autoritaire oui tout à fait on revient sur la difficulté tu vas t'ouvrir un autre champ sur la dictature verte en tout cas avec le temps qui nous reste avec le temps qui nous reste effectivement s'il y avait des mesures fortes à prendre celle-ci c'est celle qui te touche oui mais effectivement culturellement extraordinairement complexe à mettre en faire accepter de la difficulté de gouverner aussi absolument comment tu vois l'avenir dans les 5-10 prochaines années et on finit là-dessus sombre en tout cas difficile complexe parce que j'ai le sentiment que le politique a perdu la main que les intérêts économiques industriels sont ceux qui lui dictent aujourd'hui ce qu'il doit faire que les citoyens sont peu entendus qu'il y a une forme de repli qu'il y a une forme de colère qui ne prend pas toujours les bons chemins qu'il y a une fragmentation aussi de l'opinion qu'il y a une dislocation de la cohésion qui nous permettrait de faire face de façon solidaire à tous ces défis donc effectivement ça me paraît un peu compliqué maintenant je ne vais pas parler d'espoir mais il y a l'hypothèse d'un sursaut malgré tout on voit ces mobilisations qui quand même malgré tout raffermissent leur discours qui sont en train de hausser le ton qui sont en train de radicaliser leurs revendications qui prennent conscience des limites des actions menées jusqu'à présent qui sont en train de s'unir la marche du siècle c'est quand même 140 ONG qui ont décidé de marcher ensemble c'est des lycées des collèges qui rejoignent le cortège ce que j'ai trouvé génial c'est aussi cette volonté des scientifiques de sortir de leur devoir de réserve ou en tout cas d'une certaine neutralité pour dire que maintenant on a atteint des niveaux d'alarme d'alerte tels qu'ils ne peuvent plus rester dans un silence qui serait complice et je crois que cette convergence là est de bonne augure face à tous les autres immobilismes ou toutes les autres régressions qu'on peut voir par ailleurs il y a quand même ça cette lumière là ces mouvements comme Extinction Rebellion comme DGR qui existent qui réunissent de plus en plus d'adeptes une parole qui porte au niveau du végétarisme ou de la condition animale moi ça ça me donne un peu de baume au coeur voilà je veux aussi m'accrocher à ces lueurs là et avoir envie qu'elles irradient encore davantage merci beaucoup Jean-Marc merci Julien merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue d'autres clés de lecture sur les forces à l'oeuvre qui feront le monde de demain vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles si possible sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués c'est sismic c'est demain et ça bouge à bientôt